Gérard Chapouteau, vous êtes né à Martigues, vous avez grandi à Martigues, vous êtes né en juillet 1978, et lorsque vous évoquez vos premières années, vous insistez beaucoup sur le fait que vous êtes né dans un milieu rouge. Alors, oui et non, parce que la municipalité de Martigues est une municipalité communiste, en gros, depuis la fin de la guerre, et j'ai grandi au sens scolaire, au milieu d'instituteurs puis de professeurs marqués à gauche, pour mon plus grand bonheur, puisque de l'autre côté, j'avais une famille plutôt à droite ou très à droite. C'est des caractéristiques de ce sud-est de la France qui est marqué par la fin de la guerre d'Algérie, par ce qu'on appelle le rapatriement, mais qui est en fait l'apatriement de nombreux pieds noirs qui venaient d'Algérie et qui arrivaient parfois pour la première fois en métropole, et droite, pudiquement appelée antigauliste, s'est développée dans ce sud-est. Donc moi, j'ai eu un petit peu la double culture politique, ce qui a suscité d'ailleurs le développement d'une intelligence assez dialectique très rapidement, puisque j'avais plusieurs échos, plusieurs discours contradictoires, à la maison, à l'école, et ça a été au fond très formateur. Mais à la maison, justement, que faisaient précisément vos parents ? Quel était votre milieu d'origine ? C'est un milieu mixte, pourrait-on dire, puisqu'il y a des éléments de bourgeoisie déclassée du côté des grands-parents, grand-mère maternelle et grand-père paternel. Deux familles qui avaient perdu leur statut social et leur fortune il y a longtemps, mais il en restait des traces socio-culturelles, on va dire. J'ai eu une grand-mère professeure de mathématiques, par exemple. Elle est devenue professeure de mathématiques en 1938-1939, à une époque où les jeunes femmes faisaient peu d'études, et encore moins des études scientifiques. Donc là, il y a une sorte de raccroc bourg divin, si vous voulez. Donc il n'y a pas de miracle sociologique. Du côté de mes parents, agent de maîtrise, secrétaire, peu d'études au fond, peu de livres, mais j'ai découvert l'accès à la culture et l'accès aux livres par ma grand-mère maternelle et puis par le milieu scolaire. Ce qui veut dire qu'au départ, vos parents n'étaient pas forcément chauds pour que vous poursuiviez des études. Si, au contraire. Il y avait une volonté d'encourager au maximum le déploiement scolaire et universitaire, mais pas forcément dans la branche que j'ai épousée. Pour mon père, par exemple, l'idéal aurait été une carrière de fonctionnaire ou de cadre dans le privé. Quelque chose comme HEC, NA, des parcours que l'on connaît bien par ailleurs. Mais pour moi, il était très clair que ce serait quelque chose qui aurait trait à la matière intellectuelle, dans le cadre le plus libre possible. Et de ce point de vue-là, l'université est devenue très naturellement ma maison. Alors, au collège, on va y venir, vous étiez en ZEP, mais comment s'est passée votre école primaire ? L'école primaire s'est déroulée dans un cadre très tertieux républicain. C'est une école en vieille pierre, avec de vieux préaux, de vieux platanes qui avaient été érigés dans les années 30. Vous avez connu les préaux de la République ? Absolument, ainsi que les blouses grises, figurez-vous, puisqu'on avait un directeur d'école qui était en blouses grises. C'était sympathique au niveau du cadre donné par la formation scolaire. Et c'était intéressant également au niveau de la mixité sociologique et culturelle, avec une très forte présence immigrée dans ce sud de la France, et plus précisément dans ce quartier-là, puisque j'étais à la marge de Martigues, dans un quartier excentré, ce sud de la France étant lui-même une des marges du royaume. Alors là, on est au début des années 80. En CE1, nous sommes pour vous en 1984. Et vous avez été frappé par le fait que votre premier manuel d'histoire date des années 50. Vous feuilletez un manuel, donc, il y a déjà 30 ans passés, quoi. Oui, c'est des phénomènes de rémanence ou d'hystérèse, comme on dit en optique ou comme on dit en sociologie, ces passés qui sont charriés, qui sont tractés comme cela. Et effectivement, c'est quand même curieux de constater qu'un jeune élève du milieu des années 80 apprend l'histoire sur de très vieux manuels, puisqu'on n'en avait pas racheté depuis, qui date effectivement des années 50 avec une imagerie d'épinal tout à fait classique. Ce qui, moi, m'intéressait, parce que ça donnait accès, déjà, à un passé plus lointain. Et ça permettait d'avoir une entrée dans la patine de l'histoire. Alors, vous avez souvent déclaré avoir une sensibilité pour les vieilles choses, une empathie envers les personnes âgées. Diriez-vous que cette sensibilité, elle émerge déjà avant le collège ? Très clairement. Je ne saurais pas dire à quoi ça tient, à quelle alchimie psychologique ça tient. Mais effectivement, dès l'enfance, j'ai eu une attirance pour les personnes âgées, pour à la fois leur force et leur vulnérabilité, pour leur sagesse, pour leur gentillesse, et également pour les vieux objets. Alors, un psychanalyse ou un psychiatre pourrait élaborer beaucoup plus que je ne le fais, mais en tout cas, c'est comme ça. Et de fait, le fait de grandir scolairement dans un univers assez ancien, assez patiné, au fond, avec ses vieux manuels, et puis ses vieux préaux, n'a fait que creuser ce sillon-là. Alors, c'est comme si quelque chose pouvait demeurer au-delà de la disparition. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup de philosophes qui se sont intéressés aux objets. Ma question, c'est ce rapport aux objets, aux vieux objets, est-ce que vous l'aviez déjà, enfants et adolescents ? Oui. Oui, il concernait les possessions de mes parents, par exemple, leurs vieux jouets, que je découvrais avec émerveillement, en fouillant dans les greniers, dans les caves, dans les placards. Les vieilles voitures aussi, les premières automobiles de mes parents. Alors, personnellement, je n'ai pas le permis, et je n'ai aucune fascination pour la chose automobile. Mais, enfant, je polissais, je chérissais les vieilles voitures. Tout ce qui rattachait au passé et tout ce qui permettait de conjurer l'impermanence, de conjurer la finitude. Alors, évidemment, je ne me le formulais pas comme cela à l'époque, bien sûr, mais quand même, il y a une forme d'expérience métaphysique spontanée qui surgit dès l'enfance. Le fait qu'on soit confronté à la vieillesse, qu'on soit confronté à la patine, qu'on soit confronté à la perte et au deuil, tout cela induit très tôt, au fond, une sensibilité très acute, très acérée pour le passage du temps. Quelle est une manière aussi de vouloir échapper à la finitude, vous venez de le dire, mais aussi à la destruction. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est aussi important pour vous. Alors, oui, effectivement, il y a une expérience de la guerre familialement léguée, la Seconde Guerre mondiale, vécue par les quatre grands-parents à titres différents, mais de manière prégnante. Et c'était des récits qui étaient présents dans les discussions avec l'enfant que j'étais. Et la destruction aussi, c'était la dévastation technique, la dévastation industrielle et technique, dont j'avais le spectacle sous mes yeux, puisque j'ai grandi dans le plus grand bassin pétrochimique d'Europe. Il y avait à l'époque, si je me souviens bien, sept ou huit raffineries autour de l'étang de berre et au bord de la Méditerranée, dans cette zone-là. Et la dévastation, j'en ai une expérience sensible dès le départ. L'arrasement des fonds marins par la pollution, que ce soit dans l'étang de berre ou en Méditerranée, la destruction des pinèdes pour la construction de ces gigantesques complexe pétrochimique. Et puis, la dévastation également des poumons, puisque, enfant, j'ai été particulièrement sensible au chlore et au dioxyde de soufre qui émanaient des torchères, des raffineries. Et j'ai très tôt eu l'expérience physique, concrète et même métabolique, de ce qu'était la destruction et ce qu'était la dévastation à l'œuvre dans notre monde contemporain. Alors, évidemment, tout cela faisait lien avec cet écho des guerres que j'avais dans les récits des grands-parents. Et je me disais qu'il y avait quelque chose de particulièrement néfaste ou destructeur dans cette modernité que nous vivions. Et là aussi, c'était une forme de décalage ou de dissonance cognitive, comme on dit aujourd'hui, avec ce que j'entendais par ailleurs, la télévision, ces années 80 triomphantes, où on exaltait le fric, qu'on exaltait la réussite, entre guillemets, le progrès, la technologie. Il me semblait qu'il y avait là quelque chose à interroger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous prenez l'écologie au sérieux. Très clairement. Oui, oui. Et ça, alors là, de manière purement pré-intellectuelle et spontanée, purement physique. C'est une expérience charnelle que celle de la destruction. Alors, on dit de la nature, non. On dit de la planète, non plus. La destruction du vivant à commencer par ses propres poumons, à commencer par les végétaux et la faune et la flore qui ornaient ce bout de Provence dévasté par la pétrochimie. Donc, c'est une expérience sensible, immédiate. Et ça s'est évidemment intellectualisé par la suite, assez rapidement, en fait, par des lectures philosophiques et puis ensuite par une documentation scientifique. Alors, tirons un autre fil. Revenons au collège. Au collège, vous étiez en ZEP. Vous avez d'ailleurs cette formule amusante. Entre deux cités dans la cour, c'était un peu Sarajevo. Mais ce n'est pas tellement là-dessus que je voudrais insister, mais plutôt sur le fait qui sera constitutif dans votre parcours, votre rapport à l'Allemagne et à la langue allemande. Vous tombez sur une excellente prof d'allemand. Et vous avez l'occasion de faire des voyages en Allemagne assez tôt, vers 12 ans environ. Et là, on peut considérer quand même qu'il y a quelque chose qui se tisse chez vous dans ce rapport à l'allemand, la langue. Et je dis la langue parce que vous citez dans votre dernier livre amplement Heinz Wiesmann, à juste titre, sur la comparaison entre la langue française et la langue allemande, mais aussi le pays, l'Allemagne, de l'après-guerre, cette fois-ci. Alors, il y avait la professeure d'allemand, Dominique Bessière, mais il y avait aussi toute l'équipe pédagogique de ce collège qui était un collège très difficile. Une zèpe entre deux u, si vous voulez. D'où le caractère assez violent des confrontations puisqu'on était à la tectonique des plaques. Et c'était intéressant de vivre cette expérience-là. Et de la vivre avec des enseignants aussi dévoués aux élèves que nous étions. Alors, là aussi, pas de miracle sociologique non plus. J'avais choisi allemand et latin et j'étais dans la bulle protégée de ce collège. Et d'ailleurs, lorsque je reviens sur la classe que nous composions, le destin scolaire, universitaire et social des membres de cette classe a été spectaculaire puisqu'on avait une petite sixième de zèpes dont sont issus des normaliens, des centraliens, des médecins, des enseignants, etc. C'est des ingénieurs. C'est assez impressionnant. Et donc, la confrontation ou la cohabitation plutôt avec ces professeurs, ces excellents professeurs a été très féconde en termes de culture, en termes de méthode, en termes d'amour de la langue, d'amour des différentes disciplines. Et effectivement, comme vous le soulignez, il y a cette découverte de l'histoire de l'Allemagne avec ces voyages scolaires qui ont été importants parce que mes parents étaient grevés par des crédits, comme c'était le cas souvent pour l'accession à la propriété. Et donc, on partait peu en voyage et les voyages scolaires ont été une occasion de découvrir quelque chose qui m'a émerveillé à l'âge de 12 ans. C'est vrai que lorsque vous allez à Eisenach, donc c'était peu après, au fond, la réunification, on voyait les traces de ce passé récent. Mais lorsque vous comprenez que dans un mouchoir de poche ont vécu Luther et Jean-Sébastien Bach à quelques rues de distance, bien entendu pas à la même période, mais tout de même, vous vous dites qu'il y a dans ce pays, avec ce pays, quelque chose à interroger, quelque chose de singulier. Il se trouve que j'ai fait de cette interrogation une partie de ma vie, notamment de ma vie professionnelle. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce point. Vous dites, je crois que c'était dans Libération, dans ma famille, les études n'allaient pas de soi. Donc vous êtes dans une région, dans une ville communiste, vos profs sont plutôt des profs de gauche, mais jusqu'en quatrième, vous ramez. Vous n'êtes pas très à l'aise dans le cadre scolaire, même si les profs sont sympathiques et pédagogiquement talentueux. Non, mais très clairement, je n'étais pas à ma place. Je n'étais pas à ma place à l'école. Je m'ennuyais considérablement. J'ai grandi dans le sud de la France avec un beau soleil et un appel de l'extérieur. Très clairement, j'avais envie d'aller jouer dehors. Les instituteurs se plaignaient à l'école primaire que je passe mon temps à regarder par la fenêtre, à regarder les arbres. C'est vrai. Et cette inadéquation entre le lieu scolaire et ma personne et mon défaut d'intérêt a abouti sinon à un échec du moins à des difficultés scolaires très très prononcées au collège. Et c'est ma grand-mère maternelle, professeur de mathématiques qui estimait que j'étais un garçon intelligent. On parlait beaucoup ensemble. Bon, et qui m'a dit écoute, il faudrait peut-être que nous voyons deux, trois choses ensemble. Et donc, très simplement, nous avons travaillé les fractions, la factorisation, les développements. Et ça m'a plu. J'ai vu tellement d'intelligence et de douceur dans cette personne et dans ses exercices que je me suis dit que l'école et ses apprentissages pouvaient être mon lieu. Et ensuite, s'est enclenché un cercle vertueux puisque j'aimais ce que je faisais, j'étais gratifié symboliquement par la reconnaissance scolaire et tout cela a ensuite abouti à un choix de vie, un choix de carrière. aussi parce que je me rendais compte que c'était véritablement mon lieu. Le fait d'être seul chez moi à travailler, à comprendre, la démarche d'intellection me satisfaisait pleinement. J'ai décidé d'en faire ma vie. Alors, il y a quand même un événement qui n'est pas très lointain dans la chronologie mais vous êtes présenté au concours général vous avez 16 ans en histoire cette fois-ci. Alors, est-ce que vous diriez que le fait d'avoir acquis comme ça une formation scientifique solide au préalable grâce à votre grand-mère en particulier mais à votre persévérance est-ce que ça vous a aidé à basculer disons dans l'histoire et à obtenir ce premier prix de concours général qui est quand même pas rien ? Disons que la pratique des mathématiques mais aussi du latin au collège m'a aidé à canaliser structurer peut-être normer également une pratique intellectuelle qui était un petit peu plus brouillonne sinon fofolle auparavant j'étais un petit peu créatif j'avais beaucoup d'humour je multipliais les calembours donc là au moins ça m'a permis de me structurer mais très clairement si j'ai puissamment adoré les mathématiques et d'ailleurs c'est encore le cas j'avais un peu moins de dilection pour la physique et la biologie bon j'avais les notes qu'il fallait mais très clairement j'ai identifié très vite que plus précisément mon lieu c'était les lettres l'histoire puis la philosophie donc ça c'était très clair et je voulais faire quelque chose dans et avec l'histoire et ça s'est confirmé effectivement en première lorsque je suis allé voir mon professeur d'histoire-géographie Michel Voll au lycée et je lui ai demandé de m'inscrire au concours général des lycées une vieille institution jésuitique créée pour les lycées parisiens au 18ème siècle devenue une institution républicaine et qui permet effectivement à des gens qui sont dans les marges du royaume marge sociale et géographique parfois d'arriver au cœur de l'État au cœur de la République en étant distingué par un concours national reçu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne félicité par le ministre et les autorités constituées il s'agissait de François Bayrou puisque nous étions en 1996 et donc c'était la seconde cohabitation et alors à ce moment-là il y a quelque chose qui se passe en vous quand même oui disons que une distinction nationale comme un prix sportif ça a plutôt tendance à confirmer à rassurer et puis à rasséréner je me souviens de quelque chose d'amusant puisqu'il y avait une réception donc on avait été reçu pour la distribution des prix je me souviens d'une petite conversation avec le proviseur de Louis-le-Grand je ne me souviens plus de son nom le proviseur de l'époque qui était venu me voir puisqu'on avait chacun notre badge avec notre prix notre provenance notre lycée il m'avait dit lycée Jean-Lursa Martigues bon venez chez nous venez à Louis-le-Grand en terminale chez nous j'avais été un petit peu surpris je voyais bien qu'il s'agissait d'une proposition tout à fait aimable de sa part mais je me souviens de lui avoir répondu que je voulais faire une classe préparatoire de lettres mais en classe prépa pas en terminale et que j'étais bien là où j'étais à ce moment là et que s'il considérait que le lycée Jean-Lursa de Martigues était hors des radars bien il était suffisamment pour envoyer des lauréats au concours général et qu'en tout cas j'y passerais ma terminale cela dit c'est quand vous arrivez en Cagne que vous décidez véritablement de confirmer votre choix pour l'histoire le choix pour l'histoire il avait déjà été plus ou moins arrêté l'Hippocagne et la Cagne m'ont bien correspondu parce que leur caractère pluridisciplinaire m'a permis de tisser ma pratique de l'histoire et mon apprentissage de l'histoire avec toutes ces autres disciplines que nous pratiquions à haute intensité les lettres la philosophie les langues le latin la géographie et j'ai hérité de ce moment là ce qui au fond correspondait à une intuition fondamentale chez moi qui était que la pratique de l'histoire était plurilingue au fond elle était polyvalente et elle agrégait toutes les autres matières avec cette très belle phrase de Pascal reprise par Merleau-Ponty Pascal définit ainsi l'univers et Merleau-Ponty reprend cette phrase pour définir la philosophie mais je trouve que ça correspond très bien à l'histoire son centre est partout et sa circonférence nulle part voilà l'histoire c'est l'exploration de l'univers l'univers humain et c'est également un univers en soi est-ce que ça explique le fait que chez vous et c'est pas fréquent chez les historiens l'historien est forcément philosophe et c'est clair dans le grand récit votre dernier livre bon voilà il y a des pages sur Hegel il y a un chapitre sur la théologie enfin bref donc ce n'est pas du tout une fioriture chez vous non non c'est consubstantiel et c'est même ontologique si vous voulez l'historien est nécessairement philosophe dans la mesure où l'histoire est une discipline ô combien réflexive l'histoire ce n'est pas l'étude du passé c'est l'étude de l'homme dans le temps c'est l'étude de l'homme en tant qu'il est présent dans le temps qu'il se sait fini qu'il se sait limité qu'il y a donc un problème avec le temps comme dirait Pierre Chonu avec le temps qui passe et qui dès lors réfléchit à cette situation dans le temps là le lien avec la philosophie il est quand même nécessaire et immédiat peut-être qu'en France il y a une forme de lien plus prononcé avec ce qu'on appelle les sciences sociales et d'abord et avant tout la sociologie laquelle sociologie s'est elle-même distinguée à toute force on le voit dans le parcours de Durkheim jusqu'à Bourdieu au fond à toute force de la philosophie ces gens-là étaient des philosophes étaient des agrégés de philosophie qui se sont détachés de ce qu'ils estimaient être une discipline vaine verbeuse et au fond peu heuristique pour épouser une méthode scientifique à poil dur quantitative possiblement nomothétique c'est-à-dire dévoilant des lois du fonctionnement du phénomène social et donc ils se sont détachés de la philosophie et bien chez les historiens il y a un peu de ça aussi avec une forte prégnance de l'histoire sociale en France un fort surmoi de l'histoire sociale un lien de bivalence avec la géographie ça se voit au CAPES comme ça se voit à l'agrégation vous êtes agrégé d'histoire certes mais vous avez quand même une épreuve importante de géographie à l'écrit comme à l'oral et c'est tout à fait heureux et le lien avec la philosophie est distendu il est même d'ailleurs thématisé par beaucoup de collègues sous la forme d'un aveu d'incompétence ah moi j'étais nul en philo bon c'est très curieux parce que encore une fois la philosophie ce n'est pas forcément des dissertations que l'on fait c'est une manière d'être c'est une manière d'être au monde et de s'interroger sur le temps et on se rend compte que ce lien là qui encore une fois m'apparaît comme nécessaire et spontané ce lien là ne pose pas problème dans d'autres pays regardez l'Italie par exemple où la tradition du liceo classico fait que vous avez une très forte formation très profonde très approfondie dans les humanités classiques et on se rend compte que beaucoup de nos collègues italiens c'est d'ailleurs ce qui les rend si savants si passionnants si intéressants si profonds beaucoup de nos collègues italiens ont un rapport très intime avec la philosophie la pratique de la philosophie oui c'est vrai alors vous votre sujet de thèse réunira d'une part le fait que vous étiez plutôt un bon latiniste et d'autre part c'est ce qui va déterminer disons votre sujet d'études pendant de de longues années le nazisme donc le nazisme et l'antiquité comment ce sujet vous est venu à l'esprit alors d'abord il y a un rapport à l'antiquité la lecture d'Astérix quand j'étais petit j'ai d'ailleurs cité Astérix en soutenance de thèse et puis le fait d'avoir grandi dans une province romaine la Provence c'est la Prowinca Romana c'est une région romaine par excellence avec présence de traces et présence de ruines que ce soit des actes ducs je me souviens d'une excursion scolaire à l'école primaire vers l'acduc de Fréjus ou d'autres excursions vers l'emporium grec pour le coup de Saint Blaise près de Martigues qui était un établissement grec avec Marseille bien entendu ce Massilia latin qui auparavant était la fossée grec donc tout cela évidemment a créé un lien intime assez fasciné je dois le reconnaître avec le précédent grec et le précédent romain et à vrai dire comme je ne savais pas comment me décider entre l'histoire ancienne et l'histoire contemporaine j'avais imaginé travailler sur les liens entre les deux périodes sur la manière dont les siècles contemporains charrient d'autres siècles et la légende de ces autres siècles j'avais songé à la révolution française et à l'antiquité mais c'est quelque chose qui du côté des littéraires comme du côté des historiens et des historiens a été déjà bien bien labouré qu'on pense à Starobinsky d'un côté ou à Claude Nicolet de l'autre et c'est un jour en écoutant une conférence de Michael Werner sur la Germania de Tacite sur la manière dont la Germania avait été récupérée en Allemagne depuis au fond le 15ème siècle jusqu'à l'époque contemporaine que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser du côté du nazisme et de l'antiquité et au fond là ça me permettait de faire de la contemporaine et de l'ancienne et par ailleurs d'investir ce terrain allemand qui m'intéressait et qui m'interrogeait déjà très fortement à l'époque je me souviens d'un autre voyage scolaire en Thuringe où j'avais été confronté à la proximité immédiate de Weimar capitale de la Welt littérature du classicisme littéralement une ville où on résidait Goethe, Schiller, Liszt, Wagner, Luther également Wieland bref le gratin de la pensée de ce pays des poètes et des penseurs comme ils le disent eux-mêmes proximité donc entre Weimar et Buchenwald c'est-à-dire vous prenez un bus ligne 1 je crois du centre de Weimar et 15 kilomètres en 10 minutes vous êtes à Buchenwald voilà forcément c'est des choses qui interrogent et au fond définir ce sujet-là me permettait de traiter toutes ces questions et d'embrasser un très large spectre et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants à mes doctorantes et à mes doctorants on a l'impression que les sujets de thèse sont des têtes d'épingle effectivement à l'échelle des problèmes du monde et des problèmes quotidiens le nazisme l'antiquité ça peut faire sourire sauf que un sujet de thèse permet de décliner un très vaste spectre de questions tout sujet de thèse n'est pas micrométrique il est prismatique il permet de décliner un vaste spectre de questions et c'est ainsi que j'ai conçu ma thèse et que j'ai aimé au fond faire sa thèse alors Johan Chapoutot quand vous publiez le meurtre de Weimar en 2010 donc là il y a peut-être un petit croisement familial sur lequel il faut revenir parce que ce livre est dédicacé à Léon Chapoutot prisonnier en Silesie pendant 4 ans à Fernande qui attendu 1943 pour l'épouser et 2008 pour le rejoindre à leurs 3 enfants André Raymond et Christine cette dédicace donc faisait en quelque sorte le lien entre votre sujet d'étude et votre histoire familiale oui histoire familiale au fond très classique et très banale un de mes grands-pères a été prisonnier de guerre il a été mobilisé en 1938 dès 1938 ce qui est une première mobilisation dans le cadre de l'affaire des Sudètes et il est resté il est resté 5 ans sous les drapeaux sous l'uniforme il fait partie de ces unités françaises qui ont été raflées dès 1940 par l'avancée allemande il est parti en Stalag en Silesie et je me souviens qu'enfant effectivement je discutais beaucoup avec lui de son expérience il avait acquis un petit peu d'allemand en 3 presque 4 ans de détention avant son évasion plusieurs tentatives d'évasion dont une qui a réussi et il avait un rapport très apaisé à tout cela en disant qu'au fond il était un pauvre type au milieu des pauvres types et que les gens qui le gardaient n'étaient pas plus criminels que d'autres bref c'est quelque chose qui est effectivement teinte à l'oreille d'un enfant que de voir un homme qui subit une expérience pas très agréable parce qu'il ne restait pas silencieux sur les douleurs et les souffrances de cette détention à voir tout de même cette hauteur de vue ça m'avait marqué à l'époque et pour ce qui est de la dédicace j'ai veillé au fur et à mesure mes livres je veillais à dédier chacun de mes ouvrages à chacun des membres de ma famille celles qui sont en haut du palmarès puisqu'elles ont plusieurs dédicaces ce sont mes deux filles Hortense et Louise alors la loi du sang sera publiée en 2014 donc 4 ans après celui-ci là on peut dire véritablement que vous entrez dans l'univers mental du nazisme et il faut souligner que chez vous vous allez en quelque sorte rompre non pas avec cet univers mental que vous avez étudié et qui existe disons maintenant pour nous qui vous lisons mais vous allez avoir une sorte d'overdose de votre sujet d'étude le nazisme et vous dites quand ma première fille est née il s'est produit un court circuit et là comment vous expliquez cela je connaissais assez peu les enfants je suis fils unique il y a eu assez peu d'enfants autour de moi et donc forcément c'est une expérience particulière que de voir arriver un enfant et ça produit un court circuit effectivement entre le charnel et le sensible d'un côté et de l'autre côté l'intellectuel et le professionnel puisque j'avais traité de manière très sérieuse la manière dont les nazis avaient traité les enfants les leurs comme ceux des autres et le fait de voir arriver un être aussi merveilleux et profondément vulnérable m'avait fait prendre conscience charnellement de ce qui s'était déroulé pendant quelques années au cœur de l'Europe et donc quand vous décidez de changer de sujet d'étude vous avez déjà une idée préalable ou ça va vous venir plus tard alors je ne sais pas exactement sur quoi vous travaillez aujourd'hui vous dites travailler sur la période de modernisation qui va de 1880 à 1914 seconde révolution industrielle et là vous avez l'impression d'être installé dans cette période de modernisation si vous voulez j'ai travaillé universitairement et avec passion sur le phénomène nazi ce que vous avez appelé effectivement l'univers mental nazi d'abord le rapport à l'histoire avec le nazisme et l'antiquité ensuite la conception de la norme avec le meurtre de Weimar que vous avez cité et puis la loi du sang qui était une exploration induite de la thèse d'ailleurs de cet univers normatif nazi qui consistait à s'interroger sur la manière dont des êtres humains avaient pu faire ça à d'autres êtres humains c'est à partir du postulat qui n'est pas facile ni spontané d'être violent et d'être meurtrier qu'il faut pour cela de bonnes raisons de bonnes raisons subjectives et c'est à l'exploration de ces raisons là à l'exploration de cette normativité nazie que j'ai consacré la loi du sang qui a été effectivement un gros travail qui m'a en effet beaucoup fatigué et qui m'a fait prendre conscience que j'avais payé mon écho non seulement à la science mais également à l'exploration de cette période et à l'élucidation de ce phénomène nazi j'ai apporté ma contribution et que au fond cette contribution pouvait aussi bien s'arrêter là et j'ai pris conscience mais c'était déjà le cas quasiment dès la fin de la thèse que mon terrain jusqu'ici avait été le nazisme mais que mon objet était autre mon objet était autre mon objet au fond c'est la modernisation des sociétés occidentales dont le nazisme a été un phénomène phénomène paradoxal parce que achèvement ou entéléchie de la modernisation d'un côté et réaction à cette modernisation de l'autre et le tout étant mêlé et pour continuer l'exploration de cette modernisation là ou cette manière d'être moderne de vivre la modernité j'ai continué j'ai prolongé mon étude sur la période post-45 avec cette monographie sur Reinhardt Eune général SS devenu théoricien du management créateur directeur d'école de commerce donc la période post-1945 et la période pré-1914 une période absolument fascinante parce que de 1871 à 1914 l'Allemagne connaît une modernisation d'une intensité d'une rapidité donc d'une brutalité absolument inouïe le tout cumulé à une transition démographique qui est en fait une explosion démographique et c'est à cela que je me consacre depuis des années déjà en lisant en réfléchissant avec un projet de livre cette étude des mouvements qui en Allemagne avant 1914 ont voulu réformer la vie c'est un mouvement qui s'appelle la Lebensreform la réforme de la vie littéralement qui en partant d'une lecture soit critique soit mélancolique soit les deux de l'ultra-modernisation de l'Allemagne à cette époque décide de vivre autrement contre la pollution contre la nervosité comme on disait à l'époque contre l'enrégimentement contre la standardisation avec le développement de pratiques sociales comme le naturisme l'hygiénisme sportif les communautés de vie les communautés de production la cure d'air le bio la cure d'air et de soleil bien entendu les pédagogies alternatives bref un projet qui me tient très à coeur et qui me permet d'explorer non seulement l'histoire d'une modernité alternative mais et d'un futur non advenu parce que 1914 avec ses éventuelles impasses bien sûr et puis 1914 à éradiquer tout cela mais également proposer une histoire alternative de l'Allemagne moderne et contemporaine qui ne se réduit pas au casque à pointe à croupes à Guillaume II au moustache de Guillaume II etc. et ça cette idée là elle m'habite depuis longtemps puisque j'avais songé peut-être en faire un sujet de thèse donc ça date du début des années 2000 alors j'aimerais comprendre quand même une chose votre livre Libre d'obéir sur Reinhardt une porte à la fois sur le nazisme et sur ce qu'il va demeurer des modes d'organisation du travail de traitement des employés dans les entreprises du management etc. donc on est largement après 1945 puisque une fondera une école et que cette école aura énormément d'importance à un moment dans la reconstruction de l'Allemagne donc il y a ce pan là donc où vous passez disons de l'avant à l'après mais vous publiez aussi un petit Hitler avec Christian Ingrao et je termine vous avez expliqué que la reparution de Mein Kampf avec multe introduction d'historiens avec un titre qui ne vous plaisait pas historiciser le mal vous avez dit c'est le mal c'est une catégorie théologique et ce n'est pas une notion historique donc j'allais dire vous tournez quand même vous avez pour employer une expression forte vomi une partie du nazisme mais vous ne l'abandonnez pas totalement disons dans vos non bien sûr c'est évident j'ai travaillé une bonne grosse quinzaine d'années sur ce sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai toujours des choses à dire et je réponds à des sollicitations à la demande sociale comme on dit de conférences d'interviews etc et puis parfois des idées me viennent qui me semblent intéressantes pour poursuivre l'élucidation de ce phénomène la petite biographie sur Hitler avec Christian c'était une sollicitation d'éditeur qui m'était adressée donc j'ai eu l'idée de proposer à Christian de le faire avec moi parce qu'on est complices et amis depuis très longtemps intellectuellement et pas que et puis pour ce qui est de Mein Kampf oui ça me semblait superfétatoire ça me semblait inutile dans la mesure où ça contribuait à ré-hitlériser le phénomène nazi qu'on avait déshitlérisé à toute force avec beaucoup de peine depuis des décennies ça me semblait être une régression historiographique et ça me semblait être une illusion intellectuelle dans la mesure où on pense pouvoir éclairer l'aval c'est-à-dire ceux qui a suivi Mein Kampf par Mein Kampf alors qu'au contraire Mein Kampf n'est intéressant que pour expliquer ou pour lire l'amont c'est-à-dire ces milieux d'extrême droite allemands et autrichiens d'avant la première guerre mondiale dans lesquels Hitler a été plus ou moins socialisé bref c'est l'amont plus que l'aval qui est éclairé par Mein Kampf et ça me semblait beaucoup de bruit pour rien et beaucoup d'efforts pour rien ce pour quoi j'ai plaidé c'est pour une approche beaucoup plus intelligente de la culture nazie avec les producteurs de cette culture nazie dont Hitler au fond n'est qu'un représentant très mineur dans l'élaboration de cet univers mental nazi si on veut comprendre cela il vaut mieux plutôt faire ce qu'ont fait Wolf et Poliakov dès les années 60 c'est-à-dire faire des anthologies de ces médecins juristes techniciens militaires journalistes etc. qui ont édifié ce monde nazi Johan Chapoutot essayons de creuser un peu votre lien avec l'Allemagne donc on a vu qu'il commençait très tôt avec vos voyages scolaires que vous venez d'évoquer mais le couple franco-allemand chez l'historien Johan Chapoutot comment il fonctionne parce que on est étonné voire saisi parfois vous avez presque une admiration sans borne mais peut-être que je me trompe pour la démocratie allemande non mais vous dites souvent en Allemagne on entre en démocratie et il y a cette idée quand même que en Allemagne c'est le colloque de la raison les débats sont rationnels etc alors si je lis ça moi je me dis bon bah donc en France si c'est pas ça ça veut dire je remplace rationnel par passionnel les débats sont passionnels donc il n'y a pas de débat rationnel est-ce que c'est pas enfin excusez-moi un peu parfois caricatural disons alors c'est pas les mêmes types de démocratie vous le dites très justement la démocratie parlementaire allemande le parlement est aux commandes des armées et des pouvoirs spéciaux etc c'est pas du tout le même type de régime mais au-delà de la différence disons des régimes est-ce que vous n'avez pas tendance un peu à creuser la différence si je puis dire mais peut-être que vous avez raison nous vivons une période électorale conjoncturellement il se trouve que nous sommes entre deux tours d'une élection présidentielle cet appel au dingue et au messie qui a été instauré par le général de Gaulle d'ailleurs dans des conditions de guerre civile et de guerre extérieure c'est une constitution qui n'est pas absolue elle est éminemment relative parce que référée au contexte de sa production mais bon hélas on vit avec cet héritage-là avec ces concours de beauté ces courses de petits chevaux régulièrement tous les cinq ans maintenant qui nous le constatons produisent très peu d'intelligence démocratique et sociale tout simplement parce que nous sommes dans un régime alors on dit semi-présidentiel non un régime présidentiel véritablement quasi monarchique et parfaitement infantilisant nous le voyons qui ne permet pas d'aborder les vrais sujets les vrais problèmes on l'a vu de manière assez effarante dans cet entre-deux-tours qui nous conduit à des faux choix des choix qui n'en sont pas et qui sont d'ailleurs contestés de plus en plus soit activement soit passivement par des franges de plus en plus massives de la population électorale française donc il me semble que les faits tendraient plutôt à confirmer cette intuition qui n'est pas qu'une intuition c'est une expérience si effectivement lorsque vous allez en Allemagne et bien vous êtes traité en adulte lorsque vous êtes citoyen on vous parle en adulte d'ailleurs ça s'est vu de manière assez nette pendant la pandémie lorsque la chancelière disait qu'il s'agissait d'une situation évolutive qu'on allait voir comment on allait faire que la responsabilité de chacun était requise etc alors qu'en France il y a eu une déclaration de guerre un virus dès le premier soir enfin c'était comment dire consternant consternant de vacuité de rhodomontade alors est-ce que ça tient au fait que nous restons au fond une vieille nation catholique volontiers baroque qui croit au miracle qui croit à quelque chose de transcendant qui aurait son représentant sur terre ce dieu des dieux qui tiendrait la foudre puisque la référence à Jupiter est assez fréquente depuis quelques années peut-être alors qu'on aurait quelque chose de plus nuchterne en Allemagne c'est-à-dire de plus sobre de plus désenchanté peut-être mais au bon sens du terme de ce désenchantement du monde qui en fait disparaître la magie et qui laisse la place au débat rationnel et à l'échange et ça c'est renforcé de manière structurelle par précisément les structures de la vie démocratique en Allemagne nous sommes vous l'avez rappelé là-bas dans une démocratie parlementaire avec un scrutin proportionnel de listes où il y a certes une petite personnalisation mais infiniment moins que ce à quoi on assiste en France et d'ailleurs on ne sait pas pourquoi on vote en France on vote pour une espèce de messie qui va être le président mais ensuite il y a quand même des élections législatives donc à quoi servent l'un et servent l'autre c'est très curieux quand même ce système très bancal au fond alors qu'en Allemagne tout est clair on vote sur des programmes pour des scrutins de listes à la proportionnelle et comme vous l'avez rappelé c'est le parlement qui gouverne et c'est au parlement que ça se passe avec un exemple simple que vous avez rappelé c'est que les pouvoirs exceptionnels en France sont exercés par un seul individu alors tous aux abris selon l'individu et alors qu'en Allemagne c'est une commission parlementaire depuis la loi de 1968 sur les pouvoirs spéciaux c'est une commission parlementaire de plusieurs dizaines de députés du Bundestag et du Bundesrat qui exercent ses pleins pouvoirs même chose pour le commandement aux armées le commandement des armées est exercé par le Parlement de la même manière que le gouvernement en bonne logique parlementaire procède du Parlement et bien voyez-vous vu ce à quoi nous assistons en France qui est effarant de pauvreté et d'infantilisation je souhaite de plus en plus que ce modèle allemand dont on se rengorge sur les plateaux pour parler de l'économie de la société où là je suis absolument opposé à ce transfert du modèle allemand qui n'en est pas un mais que pour le véritable modèle allemand soit transposé en France c'est-à-dire une démocratie parlementaire et puis soyons un petit peu raisonnables et ouverts sur la comparaison nous sommes un isolat en Europe occidentale et dans les grandes démocraties il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça où il y a cette espèce de pensée magique totalement idiote ce n'est pas le cas en Italie ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne ce n'est pas le cas en Allemagne ni en Belgique ni en Hollande où il y a de véritables démocraties parlementaires Alors terminons sur ce point il semblerait que dans votre génération même s'il ne faut pas trop toujours insister sur les différences générationnelles mais néanmoins vous êtes un historien qui vous aimez bien intervenir quand même dans le débat public pour le coup en France vous avez une chronique dans Libération mais dès que vous avez l'occasion de dire ce que vous pensez des consultants ou de toute autre thématique vous le faites ce qui n'est pas toujours le cas de vos collègues vous intervenez sur des points disons qu'on pourrait appeler de politique française votre collègue par exemple Christian Égrao va intervenir mais ça sera par exemple dernièrement sur la comparaison disons malheureuse et triste disons de la situation actuelle en Ukraine par rapport à ce qui s'était passé réellement au sein de l'armée russe durant la seconde guerre mondiale sur le front de l'est or vous vous étendez un petit peu le champ alors il est vrai que le livre libre d'obéir ouvrait la porte disons à cela puisqu'il y était question d'organisation du travail de management etc mais néanmoins on sent que c'est quelque chose chez vous d'important on a l'impression que vos va-et-vient c'est pour ça que je disais que tout à l'heure vous êtes un peu un couple franco-allemand à vous tout seul mais très actif vous essayez d'en faire quelque chose de ce lien particulier à l'Allemagne et puis de vos agacements enfin disons touchant la politique française alors ce sont des agacements argumentés et nourris précisément par la comparaison temporelle la comparaison géographique parce que l'intervention d'un universitaire dans l'espace public ne peut se faire que sur le fondement de sa compétence sinon il a un avis qui vaut ce qu'il vaut qui peut être argumenté mais qui n'est pas sous-tendu par une compétence particulière mais à vrai dire l'intervention je la pratique assez peu parce que les sollicitations sont très nombreuses très très nombreuses parce que j'ai été identifié comme ce qu'on appelle un bon client parce que ça passe bien à l'image etc et j'ai vu ce moment notamment à l'occasion de mon dernier livre Le Grand Récit où il y a eu énormément de sollicitations médiatiques j'ai vu ce moment où je pouvais basculer du côté de l'éliocratie ou de l'expertise bref ce moment où je pouvais commencer à passer mon temps sur les plateaux de télévision ce qui pour le coup ne m'intéresse vraiment pas et donc j'ai refusé énormément de sollicitations et d'invitations une dizaine de refus à BFM TV par exemple parce que c'est une autre vie j'ai des filles j'ai une famille j'ai des livres à lire j'ai des travaux d'écriture bref c'est ça mon lieu mon lieu naturel comme dirait Aristote ce n'est pas les maquillages les berlines qui traversent Paris et puis et les studios ça peut devenir une autre une autre profession et certains universitaires le font et le font avec talent et apportent d'ailleurs de l'intelligence au débat public mais ça ne me correspond pas donc au fond j'interviens assez peu on m'a sollicité il y a quelques années pour avoir une chronique mensuelle dans Libération ce qui me convient bien parce que c'est un travail d'écriture et voilà et ça me prend au fond assez peu de temps par rapport à la demi-journée de gaspiller dès que vous devez intervenir sur un plateau de télévision donc non je préfère travailler dans mon coin et de temps à autre répondre à certaines sollicitations vous faisiez allusion au cabinet de conseil effectivement Marianne m'a sollicité pour avoir un avis argumenté sur cette question là en tant que citoyen j'étais révolté par cette espèce de gaspillage honteux d'argent public sans conséquence d'ailleurs ou quasiment donc je suis intervenu sur ce phénomène là parce qu'il me semblait que c'était révélateur de quelque chose de plus structurel qui pouvait être interrogé par l'historien et le citoyen que j'étais mais je remarque que vous parliez de génération dans ma génération pour le coup il y a des gens qui interviennent beaucoup plus et parfois différemment de moi et qui ont raison de le faire je pense à Ludivine Mantini je pense à des gens également comme Pierre Saint-Garavelou et Quentin Deluermoz ou Hervé Mazurel qui animent par exemple des ateliers dans les lycées les collèges dans les quartiers des ateliers d'histoire contrefactuelle et qui ont raison de le faire ensuite c'est une histoire d'arbitrage on parlait du temps tout à l'heure le temps qui nous est imparti et qui nous est choix est limité il faut savoir l'employé à juste titre et au mieux en tout cas l'employé au mieux pour moi ce n'est certainement pas de passer du temps sur les plateaux de télé comment vous avez réagi Yohan Chapouto à l'invasion russe en Ukraine sans surprise particulière hélas parce que c'était l'aboutissement d'une évolution de long terme que l'on voyait dont on avait les indices dont on avait les preuves et quiconque s'intéresse à l'univers mental là encore et pouvait s'intéresser à celui d'un ancien officier du KGB vieillissant obsédé par son héritage historique et par sa mission historique pouvait induire de tous ces éléments là qu'il y aurait quelque chose de cet ordre là d'autant plus qu'il y avait eu des interventions militaires violentes auparavant la Tchétchénie la Crimée quand vous voyez des phénomènes de répétition comme des soldats qui tuent des civils en leur tirant sur la nuque les viols qui se multiplient et et que vous pensez disons à tout ce qui s'est écrit sur la deuxième guerre mondiale notamment ce qui s'est passé lors lorsque le front de l'Est a été libéré d'ailleurs il faut nuancer tous les russes disons de l'époque les soldats russes de l'époque n'étaient pas des violeurs il y en a eu énormément mais là néanmoins on constate des phénomènes quand même à la fois de permanence et de répétition sur les mêmes terres sur ces fameuses terres de feu terres de sang oui mais je ne vois pas ce que ça a de spécifiquement russe si vous voulez dans la mesure où dans toute opération d'agression dans toute guerre lorsque vous avez des unités qui sont en difficulté comme c'est le cas de l'armée russe de l'infanterie russe qui est en grave difficulté depuis le début qui se sent menacée et qui est aux prises avec des poches de résistance on assiste toujours à ces phénomènes atroces de massacres de civils vous parlez de la seconde guerre mondiale il y a 5000 au radours sur glane sur le front de l'est en un peu moins de trois ans pensez également à la guerre d'Algérie et à ce qu'ont fait les français en Algérie vous voyez ce qui s'est produit dans les Balkans à nouveau dans les années 1990 le fait que des unités des sections des régiments défouraillent sur les civils dans des orgies de violences extrêmes pour ramener des trophées se rassurer soi-même exuder ou abréagir sa rage exprimer sa peur et exercer sa domination c'est quelque chose de tragiquement banal dans l'anthropologie de la guerre Johan Chapoutot on dit souvent à propos de la philosophie on se demande souvent à quoi sert la philosophie du côté de l'histoire c'est moins fréquent alors je vous pose la question à quoi sert l'histoire et diriez-vous puisque vous l'avez affirmé souvent que l'histoire le métier d'historien vous a permis à devenir plus libre oui oui ça peut paraître paradoxal parce qu'on associe rarement l'histoire à la liberté on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais déjà si vous voulez en termes en termes social en termes d'existence sociale en termes d'exercice du métier le fait d'être devenu universitaire historien historien universitaire assure une liberté considérable considérable vous n'avez pas de chef vous n'avez pas de tutelle vous n'avez pas de hiérarchie vous jouissez de la liberté académique je suis quasiment libre de vivre mon temps comme je l'entends de l'organiser comme je le veux ce qui pour moi est véritablement avec la préoccupation que j'ai du temps qui passe est véritablement l'acmé de la liberté et puis par ailleurs l'histoire par sa pratique même on le voit en psychanalyse comme on le voit ensuite à l'échelle des peuples si vous voulez parce qu'il y a des phénomènes de réinterrogation historique et mémorielle l'histoire est un processus d'émancipation très clairement Sous-titrage Société Radio-Canada